Rasmig, merci de ta disponibilité. Donc, déjà, je vais laisser te présenter. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Florian. C'était l'honneur. Alors, moi, je suis un entrepreneur. J'ai été impliqué depuis plusieurs années dans l'immobilier. Salut, Marie. Salut, Thierry. Et alors, moi, j'ai eu l'expérience et le plaisir de travailler sur un projet immobilier pour mes parents de 41 logements. D'accord. J'ai fait partie de l'acquisition, la négociation, de l'achat. L'optimisation qui nous a permis d'amener et revendre le bien immobilier à l'intérieur de cinq ans avec un profit de 1,2 million. D'accord. On est passé de 2,5 millions à 3,7 millions à l'heure avant. D'accord. Alors, là, il y a une autre question de Guillaume. De Guillaume qui dit, bonjour, dans toutes ces options de financement, veuillez préciser l'importance des revenus des investisseurs. Pouvez-vous donner des indicateurs de taux d'endettement? Alors, la première partie de la question, je ne la comprends pas bien. Veuillez préciser l'importance des revenus des investisseurs. Si tu pourrais reformuler ça, enfin donner plus de détails par rapport à ta question. Mais par rapport aux indicateurs de taux d'endettement, je sais qu'en France, par exemple, le taux d'endettement moyen, la limite, c'est du 33%. Je sais qu'au Canada, c'est beaucoup plus élevé. Ça va jusqu'à 40%, voire un tout petit peu plus, 40%. Donc, après, il faut savoir que le taux d'endettement, ça dépend en fait. C'est-à-dire, quand tu empruntes à titre personnel, on va regarder ton taux d'endettement. C'est là qu'on va regarder. La banque va regarder ton taux d'endettement. Lorsque tu investis, comment dire, lorsque tu investis avec une entreprise, c'est plus ton taux d'endettement qui est affecté en fait. Enfin, on ne regarde plus ton taux d'endettement. On regarde et c'est mieux toujours d'investir. Quand tu investis avec une entreprise, c'est pour acheter du multi-logement. Donc, si sport et plus, là, on va regarder plus la rentabilité de l'immeuble. Donc, ton taux d'endettement ne rentre pas en condensé. C'est pour ça que beaucoup en fait d'investisseurs qui achètent du multi-logement, donc si sport et plus, passent très souvent. Enfin, à un moment donné, il faut passer via des sociétés pour pouvoir acheter un plus gros. Donc, j'ai une autre question. Il y a Jacquito, salut. Il y a les nouveaux, Jacquito, Thomas. Bonjour, Florent, tu es chaud aujourd'hui. Merci. On essaie, on essaie. Donc, revenu égal salaire. Donc, ça, c'est la question de, c'est le complément de Guillaume. Je vais préciser l'importance des revenus des investisseurs. Revenu égal salaire. Après, les revenus d'un investisseur, c'est quoi ? Ça se manifeste sous plusieurs formes. Tu as les revenus, oui, du salaire, mais tu as également tes revenus immobiliers qui rentrent en compte également dans ta demande de financement. Parce que c'est sûr que lorsque tu vas investir, si par exemple, tu touches, de base, si tu touches 2 000 dollars ou 2 000 euros et que tu fais un investissement qui te rapporte, je ne sais pas, du 200 ou 300 dollars ou euros en plus, c'est sûr qu'il y a une petite portion qui vient s'ajouter à ton revenu et ça te permet d'emprunter davantage. Donc, j'espère que… Est-ce que tu comprends le point de Jacquito ? Un tiers de 1 000 euros, ce n'est pas pareil que un tiers… de 3 000. Ouais. Je ne comprends pas le fondé de la question. Exactement. C'est évident, c'est sûr. Tout à fait. 300, ce n'est pas la même chose que 1 000, mais je ne comprends pas le but du commentaire. Yes. Bonjour, Ashley. Yes. Comme dit Jacquito, merci de liker. Moi, je voulais aborder le point. Il y avait un point concernant justement, c'est un cas très intéressant qu'on a eu tout récemment. Je pense qu'on peut mentionner, je parle de Célia. Est-ce que tu pourrais peut-être nous… C'est vraiment, c'est quelqu'un qui a eu un parcours très exemplaire et je pense que ça pourrait inspirer beaucoup de personnes. Donc, je sais que c'est toi qui a eu… C'est toi qui a fait ses premiers coachings. Et je pense que… Enfin, si tu peux juste nous décrire un peu ce profil-là, bon, sans forcément rentrer dans les détails, mais pourquoi en fait les personnes voient que quelle que soit la barrière, quel que soit même l'handicap en fait, il est tout à fait possible d'investir en immobilier. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de cette personne-là ? Justement, je pense que beaucoup de personnes vont potentiellement s'identifier à elle et voir que peut-être ils pensent que ce n'est pas fait pour eux ou peut-être ils pensent qu'ils ont des limites. Mais je pense qu'en mentionnant son profil, ça va inspirer pas mal de personnes. Tu parles de Célia, la malvoyante ? Exactement, tout à fait. En fait, c'est Olivier qui s'est occupé d'elle, mais je connais un peu son… Exactement, tout à fait. Oui, je pensais que c'était toi, mais oui, tout à fait. Non, mais pas de souci. Alors, Célia, c'est une dame qui était malvoyante. Alors, ce qui est important, ce n'est pas les atouts que vous avez ou le manque d'atouts que vous avez, mais c'est ce que vous faites avec les atouts qui sont disponibles à votre disposition. Alors, si vous n'avez pas d'épargne, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le moyen de faire la mise de fonds initiales. Si vous n'avez pas de la vue, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les moyens de devenir investisseur immobilier. C'est toujours un peu la même situation. C'est plus une question d'attitude, selon moi, vis-à-vis. Et la façon que je le vois, moi, c'est être investisseur, c'est trouver le moyen de solutionner des empêchements, des problèmes. C'est pas de se laisser faire, d'être défait par ces empêchements. C'est justement passer à travers et trouver une façon d'aller de l'avant. Alors, Célia, elle, c'est quelqu'un qui a réussi à utiliser son manque de vision pour développer un revenu, développer des épargnes, développer des ressources qui lui ont permis finalement de devenir investisseur immobilier. Je ne peux pas parler des détails parce que ce n'est pas moi qui l'a coaché et qui a passé à travers, mais en général, c'est ça le profil que j'ai vu. D'accord, tout à fait. Donc, Célia, comme vous l'avez suivi, elle est investisseuse non-voyante. Et elle a, donc malgré son… Donc, elle est arrivée au Canada seule en étant non-voyante, je tiens à le préciser. Et malgré son handicap, voilà, moi, j'étais le premier surpris. Elle a pu faire une acquisition de près de 30 hectares dans son pays d'origine. Et là, voilà, elle a essayé de faire des acquisitions ici, mais elle n'est pas tombée sur les bonnes personnes. Et aujourd'hui, on l'accompagne sur ses premières acquisitions au Québec. Donc, je pense que vous entendrez très certainement parler d'elle dans les mois à venir. Donc, je pense que ça va inspirer pas mal de personnes. Donc, tout ça pour dire quoi que, voilà, il y a des personnes qui ne voient même pas, enfin, qui sont aveugles et qui investissent en immobilier. Donc, clairement, moi, le premier, ça m'a un peu, comment dire, ça m'a remis en question parce que je me suis dit, bon, je ne suis pas sûr qu'en ayant son handicap, j'aurais fait le dixième de ce qu'elle a fait, en fait. Donc, tout ça pour dire que toutes les personnes qui ont une situation normale, qui ont tout leur sens, qui n'ont pas de blocage particulier, il n'y a rien qui les empêche aujourd'hui de passer à l'action. Donc, il y a un commentaire d'Emmanuel, Emmanuel Dour. « Salut les amis, je suis en Afrique du Sud. J'ai parlé à Razmig mardi dans un entretien stratégique. Il m'a vraiment éclairé sur plusieurs points. Merci à toi, Razmig. Je suis canadien. » « Bonjour, Emmanuel. » « Bonjour, Emmanuel. » « Avec plaisir, franchement. » Et comme Emmanuel, vous pouvez, pour toutes les personnes qui sont en ligne, vous pouvez, je vais vous mettre le lien de Razmig pour que vous puissiez tout simplement prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Razmig qui travaille au sein de Global Universe pour des sessions. Donc, je vous mets son lien dans les commentaires. Vous avez également son lien dans les commentaires en haut ou dans les commentaires juste en bas. Donc, merci à toi. Je remets son deuxième commentaire. « Je travaille en Afrique du Sud depuis deux ans avec une mise de fonds de 25 000 $. Je voudrais acheter un duplex ou un triplex en bon état à Montréal. » Alors, Emmanuel, dans ton cas, sachant que tu es en Afrique du Sud, tu es considéré comme un investisseur étranger. Juste pour faire une parenthèse, je pense qu'on s'est parlé du cas d'Emmanuel, Florian, avec toi. Tout à fait, exactement. Donc, voilà, pour les investisseurs étrangers, c'est tout à fait possible d'investir depuis l'extérieur. C'est juste que la mise de fonds, elle est un peu plus élevée. Donc, je pense que tu as dû échanger avec Emmanuel à ce sujet-là. Il y a une demande de « Excellent. Vendez-vous des blocs appartements ? » Alors, non, mais après, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec un réseau d'agences immobilières qui proposent des blocs appartements à vendre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, excellent. Tu peux tout simplement prendre rendez-vous avec Razmig et je pense qu'il pourra te donner énormément d'informations à ce sujet. Malgré que, indirectement, on pourrait même dire oui parce qu'à même le groupe d'investisseurs, il y a souvent des opportunités qui se présentent. Exactement. Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est clair qu'en fait, là, on a un groupe d'investisseurs de plusieurs centaines de personnes. Donc, c'est sûr que même au centre du groupe, il y a plusieurs groupes, mais au centre du groupe, il y a des... des fois, il y a des deals qui passent. Même moi, à titre personnel, j'ai eu à partager des deals dans les groupes, même des participants également qui partagent des deals. Parce que c'est sûr qu'en étant sur le marché, et nous, on a une stratégie où on fait des offres multiples. Donc, voilà, il va peut-être avoir un participant qui va faire peut-être trois offres. Il va en avoir deux d'accepter, mais lui, entre guillemets, il ne va pouvoir acheter qu'une seule propriété. Donc, qu'est-ce qui se fait ? Dans ce cas-là, c'est que vu qu'il est « membre » d'un groupe d'investisseurs, il va tout simplement partager ça peut-être dans le groupe ou à un autre investisseur avec qui il s'est rapproché de façon étroite et lui présenter l'opportunité. Donc, clairement, que ce soit au sein du groupe, de par le réseau, voilà, il y a des opportunités à tous les niveaux. Sous-titrage ST' 501